bonjour à toi chers spectateurs le temps d'aimer de cattel qui est verré c'est un film qui m'intrigué parce que sous ces airs de films bien franco français avec une thématique un peu trop noire mais en même temps mêlée dans un contexte qui pouvait donner lieu à quelque chose d'assez romanesque et entraînant en fait je savais pas vraiment à quoi m'attendre de ce long métrage les précédents films de cattel qui est verré étant assez intéressant j'ai une grande avection pour réparer les vivants notamment mais j'étais quand même un peu sceptique et je me demandais ce que ça pouvait donner le résumé pour faire simple madeleine vit seul avec son fils daniel au lendemain de la guerre et d'un passé trouble autour de la nestance de celui ci alors qu'elle est serveuse dans un restaurant sur la côte bretonne fait la rencontre de françois dont elle tombe éperdument amoureuse bon autant vous placer tout de suite c'est vraiment du film bien à la française on est sur du drame romanesque avec la seconde guerre mondiale en toile de fond mais une histoire d'amour quand même au premier plan mais également une grande fresque c'est bien du cinéma français qu'on a ici mais c'est tout ce qu'on aime finalement dans ce cinéma français là c'est toutes les qualités qu'il peut avoir au sein d'un film qui cherche de manière rigoureuse procédurière et surtout très bien fait à nous embarquer dans une histoire très émouvante très attachante pleine d'émotion pleine d'immersion c'est un film qui est très généreux qui est certes très maladroit aussi dans ce qu'il fait je trouve que niveau émotions c'est un film qui est très grandiloquent qui passe son temps à vouloir un peu en faire des caisses qui peut être aussi dans sa manière d'être structuré est un poil trop long finalement pour ce qu'il veut nous raconter mais le film est généreux dans ce qu'il veut amener il cherche vraiment à construire et à montrer de manière cohérente comment une dramaturgie qui peut sembler anecdotique devient au fil du temps quelque chose d'extrêmement dense dans lequel on peut se retrouver dans lequel on peut retrouver à la fois de la sensibilité à la fois de l'histoire à la fois du romanesque à la fois quelque chose de simple c'est tout ça en fait que j'aime dans le film de qui est verré c'est qu'à aucun moment ça ne veut simplement se limiter à une fresque romantique dans un contexte difficile c'est toujours un petit peu plus et ça n'est à aucun moment trop c'est juste ce qu'il faut pour réussir à nous immerger dans son récit parler des affres du temps prenant pour base de départ la guerre et son lendemain cela peut être une bonne idée mais cela peut également donner un poids dramatique beaucoup trop fort à une oeuvre la rendant ainsi pesante et un peu trop lourde émotionnellement parlant pour un spectateur qui aura peut-être du mal à rentrer dedans qu'à tel qui est verré nous offre un de ces films qui fascine par sa manière d'aborder son histoire comme une anecdote et de réussir à la transformer au fur et à mesure de son avancée en quelque chose de plus grand de plus fort de plus intense de pas toujours très subtil mais de terriblement puissant qui passionne et qui emporte dans son mouvement notre adhésion en termes d'écriture le film est donc écrit par gilles torrent et qu'à tel qui est verré il est bon à savoir que visiblement il est basé en grande partie sur l'histoire qu'a vécu sa propre grand mère donc une attache émotionnelle très forte une attache qui se ressent dans la manière de structurer les récits et de le construire parce que clairement à aucun moment je n'ai vu venir à quel point le film en termes de structure dramatique allait partir aussi loin je sentais qu'il y avait une structure et une certaine logique de composition des personnages et du contexte historique qui allait amener forcément à une certaine ampleur dramatique mais je m'attendais pas à ce que ça prenne de telles dimensions et surtout que ça cherche à juxtaposer autant de structures dramatiques possibles parce que clairement le film ne se limite pas simplement à l'histoire de Madeleine ou l'histoire de François ou l'histoire de Daniel ou l'histoire de Jimmy c'est toutes ces histoires qui s'imbriquent les unes entre les autres et qui au fur et à mesure de l'avancée du récit vont réussir à se détacher de la masse et c'est la grande réussite de ce scénario c'est qu'à aucun moment on a l'impression de voir un premier acte un deuxième acte un troisième acte c'est une immense fresque qui part dans plein de sens mais qui ne perd jamais de vue l'objectif principal qui est de faire une boucle et c'est très intelligemment fait c'est une belle boucle dramatique qui part d'une base qui fait un immense détour pour finalement revenir à son essence pure soit ce qu'il s'est passé pendant cette seconde guerre mondiale et ce qui a fait que Madeleine et Daniel ont une vie aussi compliquée j'ai trouvé ça superbe c'est très bien fait c'est très bien structuré et c'est vraiment impeccable en termes d'écriture qui est verré et torrent construisent et mettent en forme une triple narration particulièrement soignée surtout qui ne s'enferme jamais dans sa propre mécanique de développement qui aurait tendance logiquement à fragmenter la dramaturgie en trois actes et de la rendre un peu trop didactique heureusement ce n'est pas ce qui se passe et ce qui commence comme une histoire d'amour devient rapidement une histoire de compréhension de l'autre et de recherche d'épanouissement pour devenir une aventure dramatique autour des affres du passé et du poids de ce que l'on sème lorsque l'on choisit de ne pas affronter et ainsi accepter ce qui nous hante ce qui nous détruit de l'intérieur en termes de mise en scène bas le film de cattel qui est verré et bien mais il n'y a pas forcément de grands trucs surprenants certes il ya un magnifique travail de recomposition il y à un travail autour de la justesse de clairvoyance par rapport aux récits et par rapport à la juxtaposition des différentes histoires en termes de montage le film est très très bien fait mais j'ai pas trouvé qu'il y avait tant de fulgurance que ça dans ce film c'est un film qui est très classique et assume ce côté classique ne cherche pas à faire ressortir plus que ça une esthétique surprenante ou une logique de composition qui va amener une nouveauté qui va rendre ce parcours dramatique étonnant ou révolutionnaire c'est pas le but on sent que la cinéaste son objectif c'est surtout de formellement et correctement composer une aventure qui se doit d'être émotionnelle peut-être un petit peu trop alors là on rentre dans les détails qui sont pas forcément foufous c'est à dire que honnêtement le film est un mélodrame par moments c'est vrai qu'on n'a pas forcément évoqué cette partie là depuis le début parce que ça se ressent surtout dans la mise en scène et pas plus que ça dans l'écriture mais film est vraiment un long métrage qui appuie une certaine émotion qui appuie des séquences qui sont vraiment un peu larmoyante un petit poil too much par moment mais pour autant ça une certaine logique par rapport à ce qui doit être amené à l'écran et par rapport à ce qu'on doit ressentir au parcours évolutif notamment de françois et de madeleine en particulier daniel c'est plus dans le dernier acte que son parcours devient très émouvant mais madeleine et françois c'est réellement pendant la première et la deuxième partie du film et après par contre reconstitution c'est flamboyant c'est vraiment impressionnant je veux dire au millimètre près c'est superbement fait c'est très bien mais c'est très bien composé et c'est c'est juste hallucinant il ya quelques petits instants je me suis dit qu'il y avait des fulgurances esthétiques je trouve notamment que qu'à tel qu'il y avait une très jolie manière de filmer les trajets en voiture presque filmer de manière onirique mais on sent que c'est accroché au réel c'est assez surprenant et étonnant mais on sent que c'est pour marquer que c'est un passage particulier pour les personnages ces moments là mais après voilà encore une fois il faut saluer à quel point c'est bien fait c'est bien composé c'est logique c'est cohérent et ça amène de intensité s'il n'y a pas forcément de réelles fulgurances visuelles ou esthétiques il y a une vraie maîtrise cinématographique de la part de qui est verré qui donne lieu à bien plus qu'une belle petite épopée historique mais à quelque chose de terriblement impactant qui ne cesse jamais de gagner en rythme en intensité on sent que l'auteur aime jouer avec le romanesque de sa proposition l'intensité de son contexte et de l'évolution de son récit donnant ainsi avec le temps qui passe l'impression d'un vrai impact sur ses personnages accompagnant cela par le travail de reconstitution absolument fou et par l'ingéniosité des cadres ne faisant jamais de l'émotion un handicap pour la compréhension du récit en termes de casting celui ci fonctionne extrêmement bien déjà je tiens à citer paul beau repère qui est vraiment mais alors hallucinant dans le rôle de daniel plus âgé du coup j'ai trouvé fantastique du début à la fin j'ai beaucoup aimé aussi simon rétto reyrolles ainsi que ambre gollo et morgan bailey on peut citer aussi dans les rôles plus tertiaires d'élan hoax on a également stéphane mercosy et romain francisco qui sont bien eux également et après on a les deux acteurs principaux alors honnêtement on aurait tendance à dire que c'est analyse de moustique qui porte le film pour moi pas vraiment elle est la candeur qui réussit à emmener une grande partie de la dramaturgie mais pour moi c'est pas elle qui ressort plus que ça du film pour moi c'est vincent lacoste vincent lacoste lui vol la vedette des premières minutes à l'écran je l'ai trouvé flamboyant fantastique extrêmement touchant c'est peut-être un de ses plus beaux rôles depuis un bon moment pour être sincère et dieu sait que j'ai pas toujours une énorme attache pour vincent lacoste mais alors là je l'ai trouvé exceptionnel si anaïs de moustier est imposante vincent lacoste est tout simplement bouleversant du début à la fin l'acteur délivrant une prestation tout en retenue et en justesse parvenant à camper avec brio un personnage complexe et très évolutif au bout du compte le temps d'aimer c'est un film français extrêmement bien fait dans ce qu'il a envie de composer c'est pas un film qui est surprenant étonnant ou détonnant dans sa catégorie mais c'est un film qui est formellement très bien construit c'est un film qui a une dramaturgie fantastique un scénario sert des plus beaux scénarios que j'ai vu depuis très longtemps en termes de structure c'est magnifiquement fait les interprétations sont super il ya un très beau travail de reconstitution c'est pas si surprenant que ça comme je le disais en termes de mise en scène mais le temps d'aimer de qu'à tel qui est verré si vous avez l'occasion de le voir en salle allez-y parce que vraiment dans le genre c'est une belle épopée romanesque comme on en fait peu souvent malheureusement en france à plus